Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageurs, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. On va parler un petit peu du Coran, et plus précisément, on va parler du jeûne de mois de Ramadan. Alors, la question c'est, est-ce que le jeûne est totalement obligatoire ? Ou est-ce qu'on peut s'en dispenser, et dans ce cas par contre, on aurait l'obligation de payer un repas de rupture du jeûne à un pauvre. C'est-à-dire, par exemple, vous décidez de ne pas faire le jeûne du mois de Ramadan, et donc à la place, vous payez un mois de repas à un pauvre. En fait, oui, c'est ça. Les traductions sont falsifiées, et pour s'en apercevoir, il suffit d'aller vérifier précisément sur le site, par exemple, Coran Seul, ou sur le site d'Al-Ajami, qui est pour le coup dans le vrai. Donc, la traduction d'un certain verset est complètement falsifiée. C'est la Sourate 2, verset 183-184. Donc, Sourate 2, verset 183-184. Voici la traduction classique du verset 183. Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi attendrez-vous la piété. Bon, ça, il n'y a pas de problème sur la traduction. Et alors, maintenant, le verset 184. Alors, pendant traduction classique, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc, le jeûne est prescrit. Quiconque est malade ou en voyage doit jeûner, doit reporter son jeûne. Et voilà maintenant, ou là ça cloche, c'est la traduction, donc maintenant classique, habituelle. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre. Alors, ce qui est curieux, c'est que, bon déjà au niveau logique, puisqu'on a quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre. Mais du coup, quelqu'un qui est malade ne pourrait probablement le supporter qu'avec une grande difficulté. Donc, il y a un côté un peu redondant. C'est-à-dire que la personne qui est malade ne pourrait le supporter qu'avec une grande difficulté. Et peut-être aussi d'ailleurs la personne en voyage ne pourrait le supporter qu'avec une grande difficulté. Et il y a une catégorie qui est distincte de ces deux-là, mais qui pourtant les chevauche, de ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté. Donc déjà, dans la traduction, il y a quelque chose qui ne paraît pas très logique, puisqu'on a trois catégories, dont une des catégories qui paraît complètement recouper les précédentes. Alors maintenant, on regarde la traduction littérale. Celui qui est parmi vous malade ou en voyage, alors un décompte équivalent des jours autres. Traduction littérale. Pour ceux qui peuvent se le permettre, en compensation, nourrir un jeûne, un nécessiteux. Donc ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire ceux qui pourraient jeûner, mais qui ne veulent pas. Donc en fait, Dieu, il donne trois cas. Bon, il y a la personne... La règle générale, c'est de jeûner. On a ensuite le cas du malade et du voyageur. Ceux-là, ils ne jeûnent pas, mais ils rattrapent leur jeûne. Et enfin, on a le cas de celui qui peut jeûner, mais qui ne veut pas. Et celui-là, il ne va pas rattraper son jeûne, mais il va payer des repas à un pauvre équivalent, équivalent au nombre de jours. Donc là, pour le coup, c'est très logique. Il y a celui qui peut et qui veut. Celui qui ne peut pas vraiment, malade ou en voyage. Et celui qui peut, mais qui ne veut pas. Et Dieu a un ordre pour chacun. Si vous pouvez et que vous voulez, faites-le. Si vous êtes malade ou en voyage, ne le faites pas, mais reportez le jeûne à des jours plus tard. Et enfin, si vous pouvez, mais que vous ne voulez pas, ne le faites pas. Mais par contre, payez des repas à un pauvre. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le jeûne n'est pas obligatoire. Il est obligatoire en ce sens que si on choisit de ne pas le faire, il va falloir payer d'une autre manière. Mais Dieu considère qu'un musulman qui choisit de ne pas jeûner pour des raisons X ou Y alors qu'il pourrait le faire, ce n'est pas grave, mais il faut quand même qu'il compense. Donc, comme souvent, quand on regarde le vrai sens du Coran, on s'aperçoit que Dieu est plus, entre guillemets, cool, plus respectueux des libertés individuelles que les oulémas. Dieu est plus respectueux de la liberté de l'être humain que ne le sont les oulémas. Donc les oulémas durcissent le sens du Coran, falsifient la traduction du Coran pour lui faire dire autre chose. Et comme toujours, ça va dans un sens beaucoup plus dur, radical et intransigeant. Alors que Dieu considère qu'un musulman peut être un vrai musulman et choisir de ne pas jeûner alors qu'il pourrait jeûner. Et dans ce cas-là, il lui donne quelque chose à faire. Il dit, écoute, tu ne veux pas jeûner, d'accord, mais paye des repas à un pauvre. Et donc sur ce point-là, les coranistes ont raison, comme sur pas mal de points. Et sur certains points, ils ont complètement tort aussi, comme quand ils s'acharnent contre l'attestation de foi, par exemple. Donc la traduction du Coran, elle est falsifiée dans beaucoup d'endroits. Et là, c'est un des endroits où elle est falsifiée. Si vous ne souhaitez pas jeûner, Dieu vous en laisse la possibilité, tout en vous conseillant quand même le jeûne. Mais il va falloir compenser en nourrissant un pauvre. Donc vous pouvez ne pas jeûner, mais il va falloir payer pour un pauvre. Et Dieu, quand même, insiste sur le fait que c'est mieux pour vous de jeûner. Donc c'est quand même vivement, vivement, vivement conseillé. Mais ce n'est pas une obligation absolue. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501